alors pour le temps on indique le temps de ce voyage tu as fait le voyage quand par exemple le dimanche dernier ou bien l'année dernière pendant les vacances d'été pendant les vacances du printemps le mois dernier la semaine dernière après on indique le fait et les personnages qu'est ce que tu as fait un voyage une sortie une découverte qui a fait ce voyage tu as fait ce voyage tout seul avec la famille alors par exemple j'ai fait un voyage nous avons participé à un voyage organisé je suis allé en voyage nous sommes partis en voyage les personnes avec qui avec mes amis avec ma famille avec mes parents avec mon frère avec mon ami avec ma soeur avec ma tante avec mes grands parents par exemple tout seul j'ai fait un voyage tout seul par exemple alors on indique le fait et les personnages et on indique aussi le lieu et le moyen de transport j'ai fait un voyage vers tanger vers chef chéouen vers agadir j'ai fait un voyage à marrakech nous sommes partis en voyage à marrakech je suis allé en voyage vers agadir par quel moyen de transport en car en voiture en train en taxi alors c'est ça dans le premier paragraphe on indique qu'on indique comme on a dit le temps le fait et les personnes le lieu et le moyen de transport après on passe au deuxième paragraphe dans le deuxième paragraphe on raconte qu'est ce que tu as fait dans cette ville où tu es allé qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as découvert qu'est ce que tu as visité alors dans le deuxième paragraphe on réponde aux questions suivantes par exemple qu'est ce que tu as fait dans cette ville où tu es allé qu'est ce que tu as découvert qu'est ce que tu as mangé qu'est ce que tu as vu où tu es où tu t'es promené qu'est ce que tu as acheté par exemple en donnant des détails sur ces actions par exemple le premier jour ou bien d'abord nous avons visité ou bien nous avons découvert la côte ou bien nous avons visité la place j'aime elle fina comme ça ou bien nous nous sommes baladés dans le grand jardin public le deuxième jour ou bien ensuite le deuxième jour le deuxième jour ou bien ensuite je suis allé je me suis promené nous avons pris des photos nous avons mangé un tagine de poisson nous avons acheté nous nous sommes promenés on peut passer aussi au troisième jour le troisième jour bien après on utilise après nous nous sommes partis à la plage par exemple bien le dernier jour nous avons découvert la tour à scène bien enfin nous aussi soit le dernier jour ou bien enfin finalement nous nous sommes promenés nous nous sommes baladés nous avons acheté des cadeaux de souvenirs après on passe au troisième paragraphe dans le troisième paragraphe on raconte nous sentiments comment tu as trouvé ce voyage ou bien comment tu as trouvé cette ville quel est ou bien quels sont tes sentiments c'est à dire tu réagis tu t'exprimes sur tes sentiments envers ce voyage et cet endroit bien les endroits que tu as découvert voilà des exemples alors on a dit tu réagis tu réponds à la question comment tu as trouvé ce ce voyage pardon ou bien cette ville par exemple c'était une c'était un voyage pardon c'était un voyage formidable ou bien c'était un voyage extraordinaire j'étais très heureux bien j'ai passé des moments inoubliables cette ville est magnifique j'ai beaucoup aimé son ancienne midina j'étais très satisfait j'étais très satisfait j'ai pris de belles photos alors comme on a dit dans le troisième paragraphe on s'exprime sur ce voyage comment tu as trouvé ce voyage et aussi les endroits que tu as visité dans cette ville j'espère que c'est clair je vous souhaite bonne chance à bientôt j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup et donc maintenant onorfировé donc avec